Générique La séance du conseil municipal va être enregistrée et elle sera diffusée sur la chaîne YouTube en fin de semaine Un secrétaire de séance Je me propose de l'accueil Je te passe la parole pour l'appel Madame Benoît Présente Madame Bria Présente Madame Caldario Présente Madame Chabani Présente Madame Chaluté Présente Madame Tanière Présente Madame Ersan Madame Jorand Pouvoir, Madame Chabani Madame Embaille Présente Madame Bonneau Présente Madame Levin Présente Madame Pain Présente Madame Papy Présente Madame Perretto Présente Madame Pinson Présente Madame Broussel Madame Broussel Pouvoir, Madame Briat Madame Prémolière Pouvoir, Monsieur Lejeune Madame Benelçus Pouvoir, Madame Bonneau Monsieur Blondin Présente Monsieur Bouffel Présente Présente Monsieur Colan Présente Présente Monsieur Colibali Monsieur Darcois Présente Monsieur Ferlenu Présente Monsieur Grilla Présente Monsieur Jaris Présente Monsieur Lejeune Présente Présente Monsieur Levin Présente Présente Monsieur Sainte Présente Monsieur Tegersouk Présente Monsieur Thierry Pouvoir, Monsieur Collat Et Monsieur Torel Présente Donc affaire générale, point numéro 1, approbation du procédé urbain de la séance du conseil municipal du 22 novembre 2022. Monsieur le maire, il est simplement qu'on m'a remis avant de commencer les délibérations, 5 et 10, que je puisse me déporter. Est-ce qu'il y a des questions ? Quand je soumets au vote, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Il y a moi, vous n'êtes pas là. Je ne prends pas part. Il y a deux abstentions. Point numéro 2, convention de servitude et l'édifice, le Val d'Azé, extension du réseau électrique, basse tension. Donc la société Topo-Études a été mandatée par l'édifice pour la pose de 4 cadres, basse tension, souterrain sur 29,5 mètres, sur les passages cadastrés 179, section AK, et 444 et 106 sections AN. La société Topo-Études a également établi la convention de servitude de passage avec les bassets de câbles électriques, château de la Chartreuse, rue de Verdun et rue Maurice-Rabel. La pose de ces cadres intervient dans le cadre d'un projet d'extension de la restructuration du collège Simon-Signoret. Les parcelles cadastrés N179, section AK, et 444 et 106, section AN, sont la propriété du domaine privé en indivision entre le département de l'Eure et la comité du Val d'Azé. Il y a donc lieu d'établir une convention entre le conseil départemental de l'Eure, ENEDIS et la comité du Val d'Azé. Le projet de convention de servitude et le plan sont annexés au présentement du jour. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc pas de questions, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Merci. Point numéro 3. Alors, dérogation à la règle du repos dominical pour 2023. Donc on a déjà délibéré favorablement sur ce sujet lors de la séance du 3 octobre dernier, mais la société LIDL a adressé une demande à la mairie le 12 octobre dernier. Il est donc proposé de délibérer à nouveau sur ce sujet. Pour rappel, la commune a été saisie par Mobiliant, organisation de patrons-là des entreprises de la mobilité, le 9 septembre 2022 et par LIDL le 12 octobre. La commune de Val-Zazé, en intention d'autoriser les ouvertures dominicales en 2023, propose pour les concessions automobiles 5 dimanches, 15 janvier, 12 mars, 11 juin, 17 septembre et 15 octobre. Et pour le magasin LIDL, 5 dimanches de décembre 2023, fête de fin d'année, de 8h30 à 17h, le 3, le 10, le 17, le 24 et le 31. L'avis du Conseil est donc sollicité. Dans un premier temps, le nombre de dimanches étant supérieur à 5. La commune a donc sollicité l'avis de la commune de l'agglomération SEMEUR, qui a donné un avis favorable en date du 23 novembre dernier, sur ses 10 ouvertures dominicales en 2023. Il restera ensuite à consulter les organisations syndicales afin de prendre un arrêté timère le 31 décembre 2022. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Il est limité, merci. Point suivant, extinction parcelle de l'éclairage public sur la commune. Donc, comme vous le rappel, la volonté de la municipalité d'initier des actions en faveur de la maîtrise de la consommation d'énergie, outre la réduction de la facture de consommation d'électricité pour l'éclairage public, l'extinction de l'éclairage en milieu de nuit contribuera également à la préservation de l'environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et par la lutte contre des nuisances lumineuses. Une réflexion a été ainsi engagée sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction d'octurne partielle de l'éclairage public. D'autre part, un sondage a été réalisé auprès de l'ensemble de la population pendant les mois d'octobre 2022. Il en ressort les éléments suivants. Quartier de Bois, 443 retours, avec 420 avis favorables, 95% pour l'extinction de l'éclairage public et de 23 avis défavorables. Quartier de Sainte-Barre-sur-Gaillon et de Vieux-Villiers, 43 retours, avec 37 avis favorables pour l'extinction d'éclairage public et 6 avis défavorables. Après consultation de l'entreprise en charge de la maintenance du système de vidéo protection de la commune, il s'avère que l'extinction d'éclairage public n'a pas d'incidence sur le bon fonctionnement des caméras. Aussi, il est proposé de procéder à l'extinction d'éclairage public sur la commune du Val-la-Zé à compter de décembre 2022, début janvier 2023, de la manière suivante. Quartier de Bois, chaque jour de 23h à 5h du matin, quartier de Sainte-Barre-sur-Gaillon et de Vieux-Villiers, chaque jour de 22h30 à 5h30 du matin. Cette démarche sera par ailleurs accompagnée d'une information auprès de la population, via le support Facebook, Callout Pocket, les sites internet et butins municipaux. Y a-t-il des questions ? Oui. Alors, moi je voudrais déjà connaître la date à laquelle ça va être mis en place. Là, aussitôt le conseil municipal, à partir de demain, on va prévenir l'entreprise et ça va être fait, l'entreprise a pour plusieurs jours le temps de régler les pendules pour que l'éclairage se passe. Donc ça va être fait sur plusieurs jours. D'accord, donc avant la fin de l'année. Oui. D'accord. Ça a un coût ? Non. Ça n'a pas de coût de faire un changement ? Non, non, c'est l'entreprise qui nous entre sur l'éclairage public qui va régler les pendules. Qui fait gratuellement ? Ça fait partie du contrat qu'on a avec l'entreprise qu'on entre sur l'éclairage public. Ok. Moi j'aimerais aussi savoir ce qu'en pense la police municipale. Ah ben la police municipale, comme les caméras fonctionnent, ça ne lui pose pas de soucis plus que ça. Alors en effet, ça va leur modifier la façon de travailler, puisqu'il y a des périodes où ils vont travailler de nuit, mais ils en sont conscients et je pense qu'ils vont, quand ils mesurent, travailler en fonction d'eux. D'accord. Parce que, évidemment, moi je vais voter pour cette délibération, puisque ça fait quand même depuis 2019 que je le demande dans notre village. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Et vous comprendrez également que ça me fait un peu bon dire, parce que quand je lis que, outre la réduction de la pâtre de consommation d'électricité pour l'éclairage public, l'extinction de l'éclairage en milieu de nuit contribuerait également à la préservation de l'environnement, ça me fait sourire. Parce que depuis 2019, je demande est-ce qu'un vieux vilet, ça soit éteint comme avant, pour l'environnement et la faune. Donc ça, je trouve que c'est... Je trouve que ça relève un peu d'amour du frère. En septembre 2019, votre équipe a décidé de laisser l'éclairage public allumé toute la nuit sans se soucier des dégâts sur l'environnement et la faune locale. J'ai alors demandé plusieurs fois en tant que présidente de l'association Préservant nos campagnes et en tant qu'élu plus tard, que les lampadaires de notre village soient éteints une partie de la nuit comme ils ont toujours été. J'ai essuyé cinq refus, dont le dernier par vous, M. Collac, en février dernier. Alors aujourd'hui, je ne félicite pas votre équipe d'avoir attendu une obligation financière pour éteindre l'éclairage public, parce que cela reste votre seule motivation. Je vous laissez l'opportunité de répondre. Pour la date, on n'a pas de date. Avant le 31 décembre. J'ai répondu à Mme Baudou, je vous réponds la même chose. On va prévenir l'entreprise dès demain et en fonction de son planning, elle procèdera au réglage des produits pour éteindre l'éclairage. Ça aurait permis éventuellement aux gens d'en être informés immédiatement, parce que là, on délibère sur ce sujet-là. On aurait pu préciser la délibération, avoir une date. Sauf que l'entreprise m'a dit qu'elle en avait pour plusieurs jours à réglir les produits. Et comme il est impossible de faire un planning pour savoir quand est-ce que ça m'a été temps, je n'ai pas donné le temps. En commission de sécurité, on a parlé des interventions de la police municipale quand l'éclairage sera atteint, c'est-à-dire à partir de 23 heures. Est-ce qu'on a avancé sur l'équipement, sur les consignes qui ont été données aux policiers municipaux ? Les policiers municipaux sont en train de se préparer pour travailler sans éclairage, bien évidemment. Est-ce qu'on peut être plus précis ? Est-ce qu'on peut savoir s'ils ont le matériel nécessaire pour l'éclairage ? S'ils ont du matériel à commander, ils ont certainement dû le faire. Et le matériel, quand il arrivera, ils sont des petits pros pour travailler. On en a parlé en effet à la commission de sécurité, donc les choses suivent le coup. Il y a une commande en cours ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. D'accord. Enfin, moi, ce n'est pas pour me rassurer. On a clairement votre réponse, puisqu'elle est assez évasive, si je peux me permettre. J'avais également mis le doigt sur un protocole avec la gendarmerie, lorsque les policiers municipaux interviendront. Est-ce que vous avez avancé sur ce protocole ? Oui, il y a eu un engagement avec la gendarmerie il y a une dizaine de jours sur ce sujet. Et je pense que le sujet avance aussi. Quelles sont les consignes qui sont données aux policiers municipaux ? Je ne sais pas. Ils travaillent avec la gendarmerie pour travailler avec l'extinction des lumières. Je n'ai pas plus de renseignements. Ce n'est pas un protocole qui consiste à appeler la gendarmerie avant d'intervenir ? Je ne sais pas. C'est vous le chef de la police municipale ? Je sais que ce n'est pas, sauf que la police est en train de mettre en forme les raisons, ce qu'il faut pour travailler avec l'extinction des lumières. Et quand ça sera fait, j'en serai pas. Avant le 31 ? Certainement. Il y aura un protocole avant l'extinction des lumières. C'est possible. C'est très bien que vous prenez l'engagement. On peut mettre en danger la sécurité des policiers municipaux. Je ferai ce que les policiers me demandent de faire. Non, vous faites ce qui est bon de faire pour la sécurité des agents, pas ce qu'on vous demande de faire. C'est les agents qui me diront ce qu'ils souhaitent pour mettre en place. Et je ferai ce qu'ils me demandent. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité des agents. Je ferai ce que je me demande des agents. Ah oui, c'est comme ça que vous procédez ? Oui, puisque c'est eux qui sont sur le terrain. Et c'est eux qui me diront ce qu'ils souhaitent pour mettre en place. En tant qu'élus, en fait, on est là pour reprendre soin aussi des agents qui interviennent. Et on est là pour éviter le pire. Mais c'est ce que je fais. Donc là, je ne constate pas qu'il y a un protocole qui est mis en place. C'est assez inquiétant. Si ça vous inquiète, moi, ça ne m'inquiète pas. Moi, ça ne m'inquiète pas. Les policiers font ce qu'il faut quand il faudra. Non, mais ce n'est pas... Les policiers municipaux ne sont pas en cause, M. Collat. Vous n'allez pas sur ce terrain. Ah, mais je ne vous mets pas les missions en cause. Je ne vous mets pas en cause du tout. Lorsqu'ils me demanderont de mettre en place... Ce qu'ils vous demanderont de mettre en place, je le ferai. Donc, on ne vous a rien demandé. Pour le moment, rien. Ni du matériel, ni un protocole avec la gendarmerie nationale. Non. Pour les interventions de lui. Non. Je vais expliquer clairement de quoi il s'agit. Lorsque les policiers municipaux vont intervenir la nuit sans moyens d'éclairage, forcément, ils vont prendre plus de risques que lorsqu'ils intervenaient la nuit lors d'une agglomération éclairée. Donc, forcément, il faut prendre des mesures avant d'éteindre l'éclairage. Donc, je suis assez inquiet. Je vous dis que quand les policiers me demandent de faire ce qu'il y a à l'intérieur, je le ferai. Qu'en est-il de la prise en compte de la sécurité des habitants ? Parce que là, d'un coup, vous décidez, je rejoins ma collègue de l'opposition, d'un coup, vous décidez d'éteindre tous les lampadaires de la commune, hormis certains sur la départementale 6-15, me semble-t-il. Qu'en est-il de la sécurité des usagers de la route, des piétons ? Mais si on prend cette mesure, c'est parce qu'il y a déjà d'abord un certain nombre de communes qui nous faits, et le retour qu'on a aujourd'hui de la gendarmerie, c'est qu'il n'y a pas plus d'incidents sur les communes qui ont éteintes depuis un certain temps. Donc, on considère qu'on ne met pas à mal la sécurité des habitants de la commune, pas plus qu'à l'heure. Ça ne représente pas un risque pour les habitants, un risque supplémentaire. Je pense que, je vous dis, nous, aujourd'hui, on en a discuté avec les gendarmes sur le territoire. Toutes les communes qui ont éteintes depuis un certain temps, ça n'amène pas plus d'insécurité. Donc, on considère que ce n'est pas pour ça que ça amènera plus d'insécurité sur nos communes. Et sachant que notre système de vidéosurveillance continue à fonctionner, donc voilà. Oui, donc là, vous prenez l'engagement en disant que le système de vidéoprotection de la commune fonctionnera de la même façon que si l'éclairage était actif. Bah oui. C'est la réponse que vous avez eue. Mais c'est la réponse que là de la personne qui s'occupe de l'entretien de notre système d'avion. Oui, parce que ça peut nuire à des enquêtes, etc. Nous, on lui a posé la question puisque c'était un élément essentiel pour la police. Et la réponse qu'on a, c'est que le système de vidéosurveillance fonctionne de la même façon. Donc, pourquoi ne pas avoir choisi de ne pas éteindre certaines zones, c'est-à-dire les axes principaux, la rue Saint-Piacre, la 615, la 316 ? Parce que ce sont des axes qui vont être utilisés, y compris de nuit, par des piétons, par des vélos. Alors, la raison est simple. C'est que le découpage des secteurs d'éclairage public est très complexe. Et en fait, c'était pratiquement impossible de couper, de laisser allumer que certaines rues, puisque les rues sont souvent liées à des lotissements, etc. Donc, ça nécessitait des investissements pour pouvoir modifier tous les secteurs d'éclairage public et on n'a pas fait le choix là. Et après, il y a un retour qui nous a été fait par les gendarmes. C'est que, en l'occurrence, en agglomération surtout, il n'est pas bon d'avoir des zones éclairées, des zones éteintes, des zones éclairées, des zones éteintes. Donc, on a fait le choix d'éteindre tout. D'accord. Et donc, est-ce qu'on a une idée du coup que ça pourrait engendrer le fait de sectoriser l'extinction de l'éclairage ? Non. Pas du tout ? Non. Donc là, vous avez pris la décision sans connaissance ? Sauf que moi, quand on en a discuté avec l'entreprise qui fait l'entretien de l'éclairage public, et au vu du schéma de sectorisation de l'éclairage en eau commune, il s'avérait très complexe et ça nécessitait, c'est ce que lui nous a dit, un certain nombre d'investissements pour recouper les secteurs d'éclairage public. Et donc, on n'a pas souhaité faire ce choix. S'agissant des salles des fêtes, entre le Fier-Mondi, l'espace culturel, le Marse-Empagnol et le Préau, est-ce qu'on a une idée du coup pour l'installation de lampadaires qui fonctionnerait quand les salles sont louées ou utilisées ? Alors, un lampadaire solaire, puisqu'on a décidé de mettre à côté de ces salles pour pouvoir avoir un éclairage plus tardif, un lampadaire solaire, ça vaut 4 000 euros. Donc, on va certainement mettre un lampadaire à chaque salle pour pouvoir, en l'occurrence à la salle Pierre-Mondi, à la salle du Préau, pour pouvoir avoir un éclairage plus tardif, le week-end essentiellement. Et par contre, sur l'espace culturel, si on rajoute un lampadaire, ça sera une gestion à l'intérieur de la salle, un allumage et une extension au besoin. D'accord. On ne va pas chiffrer. On ne va pas chiffrer. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention. Merci. Point suivant. Combien sont l'objectifs et le financement de la commune du Val d'Azé et l'Office communal d'animation et de loisirs local pour 2023 ? Laissez-moi le temps de sortir, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de sortir. À l'association locale pour un montant supérieur au seuil de 23 000 euros. C'est la CGCT, donc laissez-moi le temps de sortir. Oui, dépêchez-vous. Non, je ne me dépêche pas. Subvention de 92 820 euros attribuée en 2022. Le cinéma, en fait, c'est la loi. Aussi, il est nécessaire d'établir avec cette association une convention d'objectifs. L'actuel prenant fin le 31 décembre 2022. Pour rappel, l'Office communautaire d'animation et de loisirs, ci-après dénommé local, est une association de jeunesse et d'éducation populaire ouvrant dans le domaine de l'accès aux loisirs, à la culture et à l'éducation. Dans le cadre de son projet statutaire, l'association intervient dans de multiples domaines. Les activités d'animation de l'espace de vie sociale relèvent du champ de compétences communales et font l'objet de la présente convention. Pour ces dernières actions, local bénéficie d'un agrément pluriannuel accordé par la Caisse d'adoptation familiale pour la gestion de l'espace de vie sociale. Cet agrément est accordé ordinairement pour 4 ans. La Cap de l'Eure a décidé de proposer l'agrément de l'association d'un an jusqu'en fin 2023 pour lui permettre à local de travailler sereinement sur son nouveau projet social. Il convient donc d'établir une convention d'objectifs pour l'année 2023. Au rappel, local met en œuvre un espace de vie sociale en direction des habitants du Val d'Azé, en développant des ateliers de soutien à la solidarité en direction des classes primaires et des collégiens, des ateliers de soutien à la famille et à la parentalité, un espace numérique public d'éducation en multimédia, des ateliers d'intégration sociale des publics défavorisés ou fragiles, un premier niveau d'information et d'orientation vers les structures et institutions susceptibles d'apporter des réponses aux problématiques sociales des habitants. Afin de définir les modalités de participation et d'engagement réciproques, il a lieu d'établir une convention portant notamment sur les engagements de local, les engagements de la commune du Val d'Azé, le versement de la subvention et la durée de la convention. La convention est annexée à l'ordre du livre. Est-ce qu'il y a des questions à faire ? Pas de questions ? Je souviens au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Une indemnité ? Merci. En suivant, vous pouvez appeler M. Tegarsouk ? Sous-titrage Société Radio-Canada Acquisition de la parcelle 022 AM44. Dans le cadre de ses compétences, l'agglomération Seineur assure la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement hydraulique et paysager du Rue du Oazé. Le Rue est actuellement bordée par un chemin piéto, en bleu sur le plan qui est dessous, qui part de la Rue de la Chartreuse et qui se termine de manière incomplète dans la zone commerciale d'intermarché. Le cercle rouge indique la parcelle cadastrée 022 AM44, dont l'acquisition permettrait notamment de poursuivre le chemin piéto jusqu'à la Rue Charles de Haute. Donc vous avez sur le plan l'emplacement de la parcelle. L'acquisition de cette parcelle par la commune aurait le plus grand intérêt pour pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un cheminement continu entre la gare SNCF et le château de Gailloux. Projet inscrit dans le programme PVD de la commune. Le propriétaire actuel de la parcelle 022 AM44 a donné son accord pour vendre ce terrain de 2024 m² au prix de 25 000 euros net. Vendeur à la commune Val d'Azé, chassant que ce terrain est actuellement classé en secteur UZC pour PNU pour 1 464 m² et N au PNU pour 560 m², banque de 5 mètres le long du Rue dans le prolongement du chemin actuel présent au Nord. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est constructible ? Sur les 1464 m², puisqu'il y a des zones inondables, non ? C'est sur le bord de la zone inondable, comme la zone commerciale qui a été. Oui. Pour revenir à ma sortie de la salle du conseil municipal, je tiens à clarifier les choses. C'est la loi, donc les commentaires que vous avez pu faire, monsieur le maire, ou les commentaires de vos élus, qui seront visibles sur les vidéos, bien évidemment, sont pitoyables. Voilà. Il y a d'autres questions ? Vous êtes soumis au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Une indemnité, merci. Abstention. Affaire générale, point numéro 7, et je passe la parole à monsieur Jarry. Alors, c'est une affaire financière, pardon. Alors, le point numéro 7, c'est la modification des tarifs de la BEMA, avec une mise à jour applicable au 1er janvier 2023. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'ordre du jour, cette modification consiste surtout à supprimer, et de proposer une gratuité pour tous sur des prestations de photocopie. Parce que ça permet simplement à la collectivité de supprimer une régie, ce qui est donc demandé régulièrement par la direction des services fiscaux. Et après, vu le montant, ça fait beaucoup de travail pour pas grand-chose. Tout simplement. Donc, pour les autres... Donc, comme on supprime la régie, tout ce qui est autres frais, à facturer éventuellement au contribuable, on le fera sur le point de titre. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc là, on supprime la régie, c'est une chose, ce qui est demandé par la direction générale des finances publiques, les communes, il n'y a pas de souci. Par contre, la suppression du service, c'est autre chose. Est-ce qu'on va supprimer le service ? Le service de photocopie était très, très peu usité. Oui, parce que là, c'est ce qu'il convient de mettre en avant, qu'on va supprimer un service. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, on en a conscience. Donc là, après, comment dire, dommage pour les habitants qui ne puissent plus faire des copies à la médiathèque. On comprend très bien que ça peut représenter une charge pour les agents, mais par contre, c'est un service pour les habitants qu'on va supprimer. C'est un service de proximité, et il y a peu d'endroits où on peut faire ce genre d'opération. C'est bien dommage. Après, je ne sais pas quel est le nom précisément de photocopie, parce qu'il était peut-être au niveau de la demande, et c'était signifiant. Oui, mais bon, vous savez très bien, voilà. C'est un signifiant, ça ne donne pas beaucoup de travail. Bah, si, parce que la régie, il faut quand même la gérer. Ah oui, pour la régie. Et puis, vous pouvez aussi, un coup, c'est la location du TPO. Il y a aussi une autre solution, c'est la gratuité. La gratuité de... Des copies. On place vraiment l'objectif, je ne pense pas. Dans le cadre du service aux habitants qui peut être apporté. Ça va être intéressant de voir ça. Là, voter pour supprimer un service de proximité, c'est assez dommage, dans cette période-là. Il y a-t-il d'autres questions ? Donc, on passe au vote. Il y a-t-il de vote contre ? Des abstentions ? Merci. Alors, la délibération 8, quand il concerne une demande de subvention à faire au plein d'État au titre de la Désil et du département de Meurs pour le projet que nous avons d'extension des bureaux du CCAS. Alors, je ne vais pas vous relire toute la délibération. Vous avez le plan de financement. Donc, nous souhaitons déposer des dossiers de subvention aux complètes de l'État et du département pour respectivement 162 280 euros qui représentent dans chaque casque 40% pour l'un et 40% pour l'autre du projet global tel que vous pouvez l'avoir dans le plan de financement qui est loin à la délibération. Sachant que le coût total estimé pour cette extension est de 405 700 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Je passe au vote. Il y a-t-il d'accord contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Ah, c'est pour l'opération ? Oui, c'est pour l'opération. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, pour la délibération neuf, donc, c'est une demande de subvention, c'est toujours pareil, mais là, c'est pour les travaux d'extension de la salle des fêtes de vieux bilet, dite salle du préau. Alors, vous n'êtes pas... Non, c'est pareil, c'est exactement le même sujet, c'est une demande de subvention à faire auprès du département et de l'État. Les chiffres, par contre, que vous avez sur la délibération sont erronés parce que dans le plan de financement que vous avez fourni au départ, il n'y avait pas le travaux de VRD, c'est ça ? Le travaux du parking. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous donner les chiffres, donc, à jour. Donc, au niveau de l'étude préalable, donc, on passe à 11 500 euros pour le programmaiste. On passe à 48 300 euros pour le MAO, la métier d'œuvre, et puis, donc, à 10 500 euros pour le CTC et le CSPS. Pour un total, donc, de 70 300 euros, donc, vous les avez à l'écran. Pour les travaux d'extension, donc, 130 000, on passe à 210 000 euros. Et pour les autres dépenses, donc, on passe à un total de 37 700 euros. Vous avez les chiffres qui sont affichés. Pour un total général, donc, de 318 000 euros. Et les demandes de subvention, auprès de l'État, donc, 40 % pour 127 200 euros, et auprès du département, pour 20 % à 63 600 euros, avec un reste à charge pour la commune de 127 200 euros. Y a-t-il des questions ? Alors, moi, je voudrais savoir où va se situer le nouveau parking ? Alors, le nouveau parking va se situer là, sur la parcelle, quand on arrive sur la salle du Tréon, la parcelle qui est située à droite. Oui, ça s'est situé à gauche. À gauche ? À gauche, pardon. Excusez-moi. À droite, c'est la parcelle. À gauche. D'accord. Et l'accès, ce sera, donc, par derrière. Par derrière. Vous avez donc prévu 30 emplacements à cet endroit. Alors, il y a 16 en passant en place. 7 en passant en place. 7 en passant en place. 16 ? J'avais eu 30, quelque part. C'est une heure, là. D'accord. Donc, il y avait quelques places... En tout, ça passerait à 2. Non, non, il y avait quelques places qui restent devant, pour celles qui sont actuelles. Voilà. Et on refait 16 places de parking sur la parcelle de gauche, comme le plan l'indique, là, qui est avec nous. D'accord. Et l'agrandissement, c'est un hall ou c'est... On fait un hall, un vestiaire et une pièce pour nous. Concernant les appels d'offres, est-ce que les entreprises de Val d'Azé ont présenté... Non, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en fait les demandes de subvention. On n'en est pas là. Donc, là, on a juste le plan. On a le plan et on a donc l'estimation. On ne fait pas là et moi. D'accord. Et après, il y aura un marché comme tous les travaux pour répondre aux entreprises qui ont bien répondu. D'accord. Concernant les locations, moi, j'ai dernièrement eu l'occasion de procéder au dossier de location. Je trouve dommage que nous soyons obligés, nous, habitants de vieux billets, de nous déplacer à Marseille-Pagnol pour finaliser les dossiers, malgré que le personnel est compétent et tous agréables. Rien à dire. Mais nous faisons quand même 8 km pour venir juste apporter un chèque. Je trouve ça dommage quand même que nous avons perdu la gouvernance locale. C'est une chose, mais nous avons perdu également le service de proximité alors que l'on l'avait dans le village quand même. Dans notre village, on a également une adjointe et une mairesse déléguée. On a toujours une mairie. Il ne serait pas possible d'attribuer cette tâche à l'une d'entre elles. Il y a une secrétaire. Je ne sais pas, Mme Benoît ou Mme Cajario pourraient être en quelque sorte les gardiennes de la salle des fêtes et faire nos dossiers. Sauf que le service culture qui gère la location des salles gère la location de toutes les salles. Et ça permet de gérer les plannings, de gérer les locations dans le rancen. Et c'est pour ça que c'est l'espace culturel qui gère toutes les locations de salles. Il y a également une problématique de gestionnaire de la régie. La régie est détenue par un collaborateur de l'espace culturel et une autre personne ne peut pas s'occuper de cette régie-là. Et juste pour donner le dossier, en fait, parce qu'après, la location, on l'a demandé à M. le maire, donc de toute façon, ça ne change rien. Pour déposer le chèque, pour recevoir l'argent, il adapte. Mais pour déposer le chèque, donc pour recevoir l'argent, c'est le régisseur qui va le lire. Et bien, à Piovillet, il ne faut pas prendre le chèque puis vous l'aîtes. Non. C'est pas possible. C'est la responsabilité du régisseur. Ok, merci. Y a-t-il d'autres commentaires ? Il y a eu la demande de subvention. Vous faites bien. Pas de commentaires ? Pas de questions ? Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Le point 9. Aussi, il nous demande de... Ah oui, pardon. Donc, le point 10. C'est une demande de subvention auprès de l'État et du département pour la création d'un préau à l'école maternelle du Chaboté. s'il vous plaît. Donc, nous avons... Vous avez donc le plan de financement qui est à la délibération. Donc, c'est un projet de 99 600 euros. Et nous demandons donc une subvention à l'État de 39 840 euros au département de 19 920 euros. pour une part qui reste à charge à la commune, estimé à 39 840 euros. Donc, c'est un préau qui sera installé dans le cours de l'école du Chaboté. Est-ce qu'il y a des questions ? Je passe au vote. Y a-t-il de vote contre ? Les abstentions ? Je vous remercie. On peut rappeler M. Tadia ? Merci. Merci. Donc le point 11, c'est une demande de subvention, la quatrième et la dernière, pour ce conseil, donc auprès du département et auprès du département simplement pour l'amélioration de la couverture de la dépense incendie. Alors donc vous avez vu dans la délibération, la commune est quand même relativement bien équipée, néanmoins il y a quelques aménagements qu'il reste à faire et donc il y a un projet d'investissement pour réaliser ces quelques travaux. Donc le coût global estimé pour la mairie c'est 65, pour la capitalité c'est 65 000 euros avec donc une demande de subvention à hauteur de 19 500 euros auprès du département. Y a-t-il des questions ? Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Le point 11. Adoption du règlement budgétaire et financier N57. Donc vous le savez, le conseil municipal du Val d'Azé a décidé donc le 18 janvier dernier le passage à la nomenclature N57 au 1er janvier 2023, c'est-à-dire en avance d'une année par rapport à l'obligation légale. Voilà, cette nouvelle nomenclature N57 nous impose d'adopter un règlement budgétaire et financier. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, de délibérer sur ce règlement budgétaire et financier qui est joint, qui a été joint et donc à l'ordre du jour. Donc on ne va pas relire ensemble ce règlement. C'est assez compliqué. Pas compliqué, mais un peu surthorétique même, on va dire. Par contre, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions. Vous n'avez pas de questions ? Tout a été clair ? Eh bien, c'est très bien. C'est pas vrai que vous nous travaillez. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Unanimité. La décision 29-2022, c'est l'attribution des marchés pour les travaux du snack park, composé de 9 lots. Donc il y a 8 lots qui sont attribués, il y en a un qui est un fluctueux. Donc on va relancer pour retrouver l'entreprise pour le marché d'électricité. La décision 30-2022, c'est l'attribution des marchés pour les travaux de l'espace culturel. La décision 31-2022, c'est le remboursement de groupe AMA. Et la décision 31-2022, c'est la suppression de la régie de recettes de la médiathèque Jean de Tréchère à côté du 30 novembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous passe sur les décisions du maire, mais sur des questions diverses. Dans votre délibération, vous avez prévu d'informer les habitants pour l'extinction de l'éclairage ? Oui, par les réseaux sociaux, le panneau pocket et le bulletin municipal. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écrire aux habitants, afin d'être informé, d'écrire individuellement aux habitants, afin d'être informé individuellement que l'éclairage va être coupé la nuit. C'est un changement d'habitude à prendre pour eux. Peut-être qu'ils vont modifier leur comportement, etc. Donc, c'est très bien que ça se passe. Ça se passe avant l'extinction de l'éclairage. Votre réponse ? C'est pas ce qui est prévu. C'est pas ce qui est prévu. Pourquoi ? On a dit qu'on est passé par les réseaux sociaux, panneau pocket, Facebook et le site de la commune. C'est tout. On ne prend pas un visage de précaution que ça. On a décidé qu'on le connaît comme ça. C'est vrai que ça aurait été bien d'informer les gens différemment, ne serait-ce que s'ils veulent équiper un petit peu leur demande maison, avant tout à ce que moi, ça aurait été bien, non ? Je reviens sur ce qui est justement là-dessus. C'est que je vous avais proposé la consultation des habitants par un sondage. C'était le 2 juillet 2021. Et vous avez tous voté contre, en tout cas dans la majorité. Vous m'aurez fait des économies depuis, je pense. Vous avez une réaction à ça ? Non. On a fait ce qu'on a décidé de le faire. Depuis le 2 juillet 2021. Alors les arguments que j'avais utilisés, c'était les économies budgétaires, limiter les rassemblements de personnes, limiter la consommation d'énergie, protéger la biodiversité, garantir une meilleure qualité de nuit, préserver le ciel nocturant. C'est exactement les mêmes raisons que vous utilisez aujourd'hui. Vous étiez contre le 2 juillet 2021. Aujourd'hui, vous êtes pour. Oui. Vous avez dit une contradiction, en fait. Il a changé d'avis. Il y a que ça, mais si je ne me permettrais pas d'utiliser le genre de comparaison ou de commentaire. Donc, c'est vos propos, comme le dirait M. Jarry. Je vais revenir également sur le quartier de la gare où vous êtes intervenu dans la presse. C'était une pétition qui a été lancée. Vous m'avez répondu. Je vous en remercie. Mais je m'étonne que vous fassiez vôtre des propos rapportés, semble-t-il, par un journaliste, puisque la présidente de Génération Valdazé aurait indiqué qu'il pourrait y avoir des expropriations. Que vous pouvez vous expliquer là-dessus ? Je ne vais pas m'expliquer là-dessus. Moi, je remise ce qui est écrit dans le journal, tout simplement. En fait, vous m'écrivez dans votre courrier que vous répondez au journaliste qui lui-même se fait l'écho d'habitants. Le journaliste, c'est ça, je vais rater. Donc, vous les reprenez, ces propos, en fait ? Le journaliste me dit que ça a été dit et je lui dis que non, tout simplement. D'accord. Je vous avais demandé de mettre en place un référendum pour Petite Fille de Demain. qui comporte beaucoup d'aspects industriels, malgré le nom qu'on donne à ce projet. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Est-ce que vous souhaitez consulter à un moment donné les habitants concrètement sur les changements importants de la commune ? On va informer les habitants sur ce projet pour Petite Fille de Demain. Voilà. Il n'est pas prévu de faire des référendums. Vous avez dit, dans ce même article de presse, les habitants auront le dernier mot. Je n'arrive pas trop à comprendre ce que vous avez dit. Mais, sauf que les sujets qu'on a mis dans tous les projets qu'on a mis dans Petite Fille de Demain, c'est des projets qu'on estimait de bons pour les habitants. Et donc, ces projets vont se mettre en forme au fil du temps. Il n'y a pas de... Vous avez l'air de dire qu'on réindustrialise la commune plus que ce qu'elle n'était auparavant. Non, puisque sur notre commune, on ne remet en... On ne réutilise que des friches industrielles existantes. Donc, il n'y a pas de développement industriel plus que ce qu'il y avait. Voilà. Et sur le projet PVD, on a très peu de... On n'a pas d'industrialisation du tout. C'est des réutilisations de friches industrielles. C'est tout. Ça se limite à ça. Il n'y a pas de développement de sites économiques sur notre commune au-delà de ce qu'il y avait déjà auparavant. Il n'y a pas un projet conséquent porté par l'agglomération ? Sur le développement économique par l'implantation d'industries ou de sociétés de concassage ? Il y a des choses qui sont portées par l'agglomération, mais ce n'est pas porté dans PVD du tout. La réutilisation des friches industrielles, c'est porté par l'agglomération, déjà d'une, puisque c'est elle qui a la compétence économique. Mais ce n'est pas porté dans les projets que nous, on a sur PVD. Ça fait partie, bien évidemment, des choses qui vont améliorer le cadre de vie de notre collectivité. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Je vais revenir sur le CPUR. Donc ça, c'est un document, ce n'est pas des propos à porter. Bernard Leroy explique que dans le cadre d'autres projets... Donc c'est une réunion à un comité de pilotage décisionnel, une réunion à laquelle, logiquement, vous deviez participer et il n'y avait pas d'élus de la commune pour représenter le Val d'Azé, qui est bien regrettable. Bernard Leroy explique que dans le cadre d'autres projets qui allaient à l'encontre de la volonté des riverains, des réunions publiques ont été organisées pour expliquer que les projets n'allaient pas empirer la situation. Donc là, c'est le, semble-t-il, le DGS de la CAS, de la communauté d'agglomération Seineur, qui parle et qui dit, qui indique qu'effectivement, cette problématique d'acquisition foncière, il y a effectivement une problématique d'acquisition foncière. Le quartier des Acacias en fait partie. En effet, l'intensification de l'activité économique n'est pas compatible avec la conservation de l'habitat. Qu'est-ce que vous comprenez à ça ? Mais je comprends que les habitations qui sont dans les secteurs industriels, ça pose problème. Ça, c'est une réalité. Sauf qu'il y a d'autres réalités qui sont les contraintes environnementales qu'il y a aux abords de ce quartier, puisque ce quartier est en zone inondable. Ce quartier est bordé par une zone nature à 2000, mais il est surtout, comme je vous le disais, dans une zone avec très forte contrainte d'inondation. Et aujourd'hui, après l'étude du dossier, on sait que ce secteur, il n'y aura pas de développement économique, puisque la contrainte des inondations est tellement forte que le quartier des Acacias restera certainement dans l'état où il est aujourd'hui. Ou s'il y a des choses qui se font, ça sera peut-être pour améliorer une voirie qui ne se situe pas loin. Mais c'est tout, ça s'arrêtera là, parce qu'entre les espérances qu'il pourrait y avoir au début du projet et la réalité aujourd'hui, suite aux études, il y a un certain nombre de données qui ont changé. Et donc, aujourd'hui, je pense que personne n'est en capacité de dire ce qui se passera autour de ce quartier, puisque les contraintes environnementales sont tellement fortes que je peux dire aujourd'hui qu'il y aura très peu de choses qui se font. Puisque lorsqu'on va construire en zone inondable, il faut faire des compensations et aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, des choses qui pouvaient être espérées au début du projet ne sont pas du tout... On sait aujourd'hui que ça sera pratiquement impossible. Donc, voilà, les choses qui ont été dites, aujourd'hui, on sait que les contraintes environnementales qu'il y a et les contraintes des inondations font qu'il y a un certain nombre de données qui ont changé. Ce que je n'aurais pas à comprendre, c'est que ces TUR, c'était le 23 septembre 2022. Ce n'était pas les trois ans. C'était récent, en fait. Donc, c'est des propos récents de l'agglomération. Je sais que c'est des propos récents, mais je vous dis, moi, aujourd'hui, à la lecture des cartes qu'on a, en l'occurrence, la carte du PPRI, on sait pertinemment que cette zone a, aujourd'hui, malheureusement, peu d'intérêt. Parce que si on veut aller construire à cet endroit-là, les coûts de construction et les compensations nécessaires sont tellement importants qu'économiquement, ça ne sera jamais rentable. Donc, voilà, c'est une réalité. Et là, encore plus récemment, le 7 décembre 2022, dans Paris-Normandie, vous dites, puisque c'est écrit, « L'édile se veut rassurant envers les habitants », on leur a dit qu'ils allaient être expulsés. C'est faux. Qui leur a dit ? Je rapporte les propos que m'a dit le journaliste, et je lui dis qu'il n'a jamais été prévenu d'expulser les habitants de ce quartier des Acacia, c'est tout, tout simplement. Donc, grosse ressource habitée, j'en ai dit, donc, avant de concéder que certaines habitations pourraient être touchées par le projet, il y en aura. Ça, c'est vous qui dites à Paris-Normandie. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Peut-être que pour faire passer une voirie, il faudra peut-être enlever une ou deux habitations sur pouvoir passer la voirie qui est nécessaire pour desservir certaines entreprises. C'est quelque chose qui est envisageable, mais aujourd'hui, rien de sûr. Donc, oui, je dis que peut-être qu'il y aura des habitations touchées. Merci. Deux dernières choses. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année, bien évidemment. Et une date à retenir, il y aura les boeufs à la population le vendredi 20 janvier à 19h à l'espace culturel. D'accord ? Merci. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous... Moi, je voudrais juste, sous place, insister sur le fait que les habitants devraient être informés individuellement concernant la fermeture de l'écarrage public. Parce que je pense que ça peut se faire facilement, étant donné que vous nous avez fait mettre des petits papiers pour l'arbre de Noël, par exemple, deux papiers, d'ailleurs. Je pense qu'il peut se faire la même chose pour prédire les habitants. Je pense que c'est très important pour eux. Bonne soirée à vous. Merci. 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 Merci.